Une nouvelle petite vidéo pour revenir très brièvement sur mon petit hack de Zelda que j'ai fait hier parce que j'ai mis à jour un petit peu, j'ai rajouté des petites fonctions, donc je vais vite rapidement les évoquer quand même pour dire que cette vidéo sera en fait finalement la version finale, ce que n'était pas la précédente donc je vous envoie quand même voir la précédente si jamais vous voulez plus de détails parce que là je ne vais pas trop rentrer dans les détails c'était donc un petit hack de Zelda qui consistait à améliorer le menuing du jeu c'est à dire donc la façon dont on interagit avec le menu qui était mal fichu dans le Zelda d'origine, qui n'était pas ergonomique donc sur la vidéo précédente j'avais donc montré ce que j'avais fait c'est à dire, vous le voyez ici, pouvoir changer les items avec le bouton start sans rentrer dans le menu donc on peut se déplacer et changer les items voilà c'est très pratique, je peux enchaîner les coups tac tac voilà donc ça c'était très bien mais voilà on a quand même besoin parfois d'activer le menu quand on est en situation de danger dans l'urgence c'est bien pratique d'activer le menu pour avoir le temps de sélectionner un item sans se précipiter du coup j'ai aussi amélioré le menu qui était mal fichu puisque on pouvait se déplacer que de gauche à droite comme ça j'en ai déjà parlé donc du coup pour prendre par exemple la flûte il faut se déplacer à droite 4 fois pour arriver ici moi ce que j'ai ajouté c'est la possibilité de se déplacer en deux dimensions c'est à dire à la fois à la verticale et à l'horizontale comme dans un vrai menu plus moderne donc voilà maintenant on peut se déplacer comme on veut c'est beaucoup plus intuitif vraiment donc voilà je suis content parce que c'est finalement ce que j'avais fait dans le hack de Megaman 2 donc là je vous renvoie aussi à la vidéo il y a déjà une vidéo et la ROM en lien et donc là c'est ce que j'ai refait ici ce que je voulais faire au départ mais comme le menu était vraiment très tordu j'avais peur que ça soit un peu trop compliqué puis finalement j'ai trouvé une faille qui m'a permis de le faire proprement en modifiant très peu la ROM finalement donc ça c'est très bien il a juste fallu que je fasse quand même attention notamment à la gestion des trous parce que ce genre de menu ce qui est compliqué c'est gérer les trous c'est à dire par exemple là si j'appuie sur O il n'y a pas d'objet donc comment faire il faut que ma routine choisisse le bon objet de remplacement donc le plus proche à priori donc voilà là si j'appuie en haut ça va bien là donc tout ça il a fallu que je fasse attention quand même de bien le faire que ce soit bien ergonomique donc maintenant ça c'est nickel ça marche très bien et j'ai rajouté une dernière fonction qui est la vitesse de scrolling du menu quand il apparaît qu'il disparaît vous allez voir là je vais rétracter le menu voilà comme ça vous avez vu là ça va beaucoup plus vite que d'habitude alors malheureusement je ne peux pas le faire quand on ouvre le menu là c'est la vitesse quand on ouvre le menu c'est la vitesse d'origine qui est de 3 pixels par frame exactement si vous voulez savoir et malheureusement on ne peut pas augmenter cette vitesse là moi j'ai voulu la modifier puis je me suis rendu compte qu'en fait ils avaient mis la vitesse maximum qu'on pouvait tout simplement parce que là c'est bridé l'ouverture elle est bridée par la routine qui gère les scrollings dans le jeu puisque là c'est un scrolling et cette routine elle est bridée par la vitesse où est mise à jour la VRAM mémoire vidéo alors je réinitialise juste la VRAM voilà comme ça pof voilà voilà là on voit ce qu'il y a dans la VRAM et dans la VRAM il n'y a pas le menu en fait actuellement le menu il n'est pas présent en VRAM il n'est pas persistant il n'est pas fixé en VRAM on n'a que de la zone de jeu du coup quand je vais activer le menu il va falloir mettre à jour la VRAM pour faire apparaître petit à petit le menu en même temps que le enfin en tout cas plus rapidement que ne le fait le scrolling sinon ça va glitcher et donc là effectivement si vous regardez ici vous allez voir que alors bon là on ne peut plus le voir parce que voilà il faut que je réinitialise à chaque fois l'écran voilà comme ça là si je le refais hop voilà la mise à jour de la VRAM se fait à peine plus vite que le scrolling donc du coup on ne peut pas faire un scrolling plus rapidement malheureusement j'ai essayé avec 4 pixels par prime au lieu de 3 et ça glitch enfin visuellement quoi ça glitch c'est pas très beau par contre pour le rétracter bah comme là la VRAM le menu bon bah lui il est en VRAM forcément mais la zone de jeu on voit elle n'a pas été effacée de la VRAM elle est toujours en VRAM donc on peut y revenir à la vitesse qu'on veut ça ne posera pas de problème de glitch donc là j'ai pu choisir la vitesse que je voulais donc j'ai mis pour la rétractation j'ai mis 16 pixels par seconde au lieu de 3 donc voilà c'est beaucoup plus rapide voilà c'est toujours ça de gagner voilà comme ça on peut sortir plus rapidement voilà voilà c'est tout ce que j'ai modifié je suis content parce que j'ai réussi à le faire vraiment mais j'y tiens toujours c'est le faire proprement c'est à dire ce que j'appelle proprement c'est essayer de modifier le minimum dans la ROM pour faire un maximum de choses et j'ai réussi à le faire tout ça en modifiant exactement 114 octets donc je suis content de moi c'est bien un petit hacking chirurgical comme j'aime voilà donc là la ROM vous la trouverez dans la description de la vidéo et puis c'est tout sur ce je vous laisse c'est tout ce que j'ai réussi à la vidéo c'est tout ce que j'ai réussi à la vidéo Sous-titrage ST' 501